Détermine l'équation cartésienne du plan alpha telle que alpha contient le point A de coordonnée 1, 3, moins 2, alpha est parallèle à la droite D d'équation x plus 1 sur 3 égale y plus 2 sur 2 égale z moins 1 sur 3, et alpha est perpendiculaire au plan bêta d'équation 2x moins 3y plus 2z est égale à 1. Nous esquissons cette situation pour voir ce qu'il faut faire. Voilà le plan alpha dont nous cherchons l'équation cartésienne. Ce plan alpha contient ce point A donné par sa coordonnée. Voici la droite D qui est parallèle à ce plan alpha et dont deux équations cartésiennes s'écrivent comme ceci, et voilà le plan bêta qui est perpendiculaire à alpha et dont l'équation cartésienne est celle-là. Pour trouver l'équation cartésienne de alpha, il nous faudrait un point de alpha, nous l'avons, c'est ce point A, et ensuite encore deux vecteurs directeurs non collinéaires de alpha. Puisque la droite D est parallèle à alpha, tout vecteur directeur de cette droite est automatiquement vecteur directeur du plan alpha. Et comme vecteur directeur de la droite D, nous pouvons prendre le vecteur de coordonnées 3, 2, 3, donc ce vecteur-là. Comme le plan bêta est perpendiculaire au plan alpha, tout vecteur normal à bêta est automatiquement vecteur directeur de alpha. Et comme vecteur normal à bêta, nous pouvons prendre le vecteur de coordonnées 2, moins 3, 2, donc celui-là. Maintenant, nous avons un point de alpha et deux vecteurs directeurs non collinéaires de alpha, et par conséquent l'équation cartésienne de alpha peut s'écrire comme ceci. Ce déterminant est égal à zéro. La première colonne du déterminant est formée par la coordonnée x, y, z d'un point quelconque de alpha, puis moins, moins, moins la coordonnée d'un point de alpha, donc ici la coordonnée de A, 1, 3, moins 2. 1, 3, moins 2. La deuxième colonne est formée par un vecteur directeur de alpha, ici par ce vecteur d, de coordonnées 3, 2, 3, 3, 2, 3. Et la troisième colonne est formée par la coordonnée de ce vecteur directeur de alpha n, donc 2, moins 3, 2, 2, 2, 3, 2. Nous pouvons calculer ce déterminant en retirant de la première ligne la troisième. Ainsi, dans la première ligne apparaissent deux zéros, et par les mineurs de cette première ligne, on trouve très vite ce déterminant. Nous avons 13 fois cette parenthèse qui est nulle, ce qui signifie que cette parenthèse doit être nulle, d'où l'équation cartésienne de alpha, x, moins z, moins 3, est égale à 0.